Quel est votre sentiment par rapport à cela ? Écoutez, c'est un sentiment de satisfaction. Vous savez que ce texte de loi traîne depuis quelques années. Il est passé au moins 4 ou 5 fois en conseil interministériel. Et là, fort heureusement, aujourd'hui, il a été voté à l'unanimité par l'ensemble des groupes politiques. Et ça, je tiens à le dire, c'est très important. C'est-à-dire que dans notre pays, au-delà des députés, on prend conscience qu'il fallait absolument un texte qui est réprimante, qui sanctionne toutes les formes de corruption. On était quand même l'un des derniers pays de la sous-région à ne pas avoir cette loi spéciale. Dans le code pénal, il était prévu des sanctions contre les formes de corruption. Il manquait d'avoir une loi spéciale en la matière. C'est ce qui a été voté à l'unanimité aujourd'hui. On a mieux à parler aussi du tribunal de commerce. C'est quoi le tribunal de commerce ? Écoutez, c'est une juridiction consulaire. Une juridiction qui doit juger les actes de commerce, entre autres, qui est composée de magistrats professionnels et de magistrats consulaires. Là aussi, la Guinée était à la traîne. C'est-à-dire que dans tous les pays de la sous-région, en tout cas la grande majorité, il y avait des tribunaux de commerce. Nous, on n'avait que des chambres commerciales devant les tribunaux de première instance. Donc à partir du vote de cette loi, dans les mois à venir, en tout cas plus tard à la rentrée, on va essayer de créer un tribunal de commerce qui sera opérationnel pour la zone spéciale de Conakha. Le reste se suivra après.